C'était il y a trois ans, Félix en avait sept. Il avait déjà vu plus de 200 espèces d'oiseaux différents. Dans le jargon des ornithologues, on appelle ça des coches. Les oiseaux, ça s'observe, ça s'écoute aussi. Par exemple, pour aller écouter le butor, il fait un peu comme un tuba. Il fait... Aujourd'hui encore, à l'aube, de nuit où à la tombée du jour, Félix est prêt à toutes les aventures pour les oiseaux. A force de les guetter et de tendre l'oreille, il s'est mis à les imiter. Quelquefois dans le jardin, je me cache dans un arbre et j'essaye d'attirer les tortorelles. Souvent, elles tournent autour de l'arbre et elles se posent sur le toit de la maison à côté. Et comme ça, pour m'amuser. Pour l'oiseau, le chant peut être un cri d'alerte, une parade amoureuse ou un outil de rassemblement. Il y a les oiseaux qu'on voit, mais qui chantent peu, ceux qui chantent et qu'on ne voit pas. Il y a ceux qui cancanent, qui craquettent, la tortorelle turque qui roucoule. Et de sa cousine des bois, on dit plutôt qu'elle gémit. Après, j'en connais d'autres, comme le goéland. Et après, un peu la maitrieuse. Mais non, je ne suis pas très bien à faire. Mais si, je ne suis pas très bien. Allez, essaye. Ok. Allez, on remonte la maie. Jean aussi a commencé à siffler le mercredi et le soir après l'école, en arpentant les sables ou les bois. Ça, c'est un cri d'appel. Chez tous les oiseaux marins ou du bord des côtes, on compense l'immensité du paysage. Comme tu as vu, c'est un grand paysage. Les notes se perdent, les sons se perdent. Donc, on compense par une puissance. C'est vraiment la différence avec tous les autres oiseaux, les eaux des bois ou des forêts, où la puissance est toujours moindre. En modulant les mélodies, en choisissant la vigueur du chant, Jean parle aux oiseaux, retient un instant leur attention, dévie souvent leur trajectoire. Oh, il y a un magnifique pluvier argenté en plume âge nuptiale. Il est splendide. Alors, son chant, c'est une plainte. C'est assez surprenant. C'est... C'est... Et quand on s'étonne de la perfection de ses imitations, lui regrette d'avoir déjà perdu les nuances que trouve aujourd'hui Félix. Quand tu es un enfant, tu as une voix merveilleuse. Tous les aigus passent. Donc, tu peux faire des choses, c'est incroyable. Et puis, à l'âge de 4 ans, 15 ans, là où tout le monde rêve de devenir un homme, toi, tu te réfreines parce que tu aimerais bien rester avec une voix d'enfant. Moi, je trouve le subterfuge, je le fais avec les doigts, ça ne ressemble plus à rien, c'est un sifflet. Mais, voilà, ça fait une évocation, j'y crois un peu. C'est un sifflet. Sous-titrage ST' 501